Bonjour, ici Natacha Renata Kimberley, spécialiste des rêves et des voyages chamaniques depuis plus de 35 ans. La première collection qui fait partie de la série consacrée au chamanisme est celle sur les animaux de pouvoir. J'ai décidé de rajouter deux autres collections, l'une sur les plantes de pouvoir et l'autre sur les pierres de pouvoir. En effet, les chamanes ont de nombreux alliés qui sont issus des différents règnes, c'est-à-dire des règnes végétales, minérales et animales. Ce sont ces trois thématiques que j'aimerais aborder dans ces capsules. J'espère qu'à partir du mois de juin, je pourrai vous présenter deux vidéos par semaine consacrées à ces différents alliés du monde chamanique. Cette vidéo-ci, qui sera la première de la série consacrée aux plantes de pouvoir, aborde le lotus bleu, une fleur sacrée chez les Égyptiens. Le mot lotus est un mot qui fait référence à différentes plantes. Un, le jujubier sauvage chez les Grecs et les Romains qui servait à traiter les allergies, l'asthme et l'insomnie. Deux, le lotus sacré, vénéré en Asie, qui est un élum bonassé. Et trois, le lotus égyptien, qui est un nymphéa. Le nymphéa bleu, qui a été apporté en Égypte par les Perses, est l'une des représentations que l'on trouve le plus souvent sur les tombeaux, les fresques et les temples égyptiens. Attribut de Nefertem ou Nefertum, dieu de Memphis et seigneur des parfums, le lotus bleu appelé Nen-Nufer, en égyptien, a donné en français le mot Nen-Nufer. À la création du monde, Nefertum émerge de Noun, les eaux primordiales, sous la forme d'un lotus et apporte avec lui le soleil. Il est surnommé celui qui est beau, ou le lotus bleu, né du soleil, et représente le premier rayon du soleil et la senteur de la fleur de lotus. Les égyptiens dans l'antiquité avaient observé que chaque nuit, le lotus refermait ses pétales et s'enfonçait légèrement dans l'eau, et avaient remarqué qu'à chaque nouvelle journée, celui-ci se défaisait de certains pétales pour laisser la place à de nouveau. Ces particularités ont amené les égyptiens à associer le lotus au soleil, à la renaissance et au cycle du renouvellement perpétuel. Toutefois, même si le lotus est un symbole de renaissance, il n'en est pas moins associé à la mort. Les traités de magie égyptiens regorgent de sorts censés transformer un individu en lotus pour lui permettre de renaître. Le lotus symbolise donc autant la naissance que la renaissance après la mort. Les prêtres égyptiens utilisaient lors de leur culte rituel les fleurs de lotus pour leurs effets sédatifs et psychotropes. En effet, cette fleur contient de l'apomorphine, appelée aussi nucéphérine, ainsi que d'autres alcaloïdes hallucinogènes. En naturopathie, le lotus bleu est employé pour ses propriétés sédatives, cholérétiques, antioxydantes et antidiabétiques. Vous pouvez voyager avec cette plante aquatique en buvant, avant votre voyage chamanique, une tisane de fleurs de lotus bleu, en ayant l'intention de vous connecter à l'esprit de cette plante. Vous pouvez également poser sur votre chakra du cœur une image de lotus bleu avant votre voyage. Appeler le lotus bleu dans votre vie et voyager avec lui vous permettra de vous relier à la mémoire de vos origines. D'amener le calme et la sérénité dans votre vie, de digérer les événements difficiles à accepter, d'obtenir la clarté dans les domaines mentaux, émotionnels et spirituels, de vous débarrasser de certaines pollutions qui entravent la circulation de votre énergie vitale. Si vous souhaitez vous consacrer à votre accomplissement spirituel, amener plus de clarté dans votre vie et ouvrir votre conscience, le lotus est la plante qu'il vous faut et que vous pouvez solliciter car il est celui qui représente le mieux l'être humain émergeant des profondeurs obscures, troubles et marécageuses de l'inconscient pour aller vers la lumière. J'espère que cette vidéo vous donnera envie de voyager avec le lotus bleu d'Egypte, ce nénuphar qui vous apprendra comment vous épanouir et réaliser votre plein potentiel. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer ce contenu et à vous abonner à la chaîne et cliquer sur la cloche pour être prévenu de la sortie des prochaines vidéos. Et moi je vous dis, rêvons et voyageons ensemble !